Suite des vidéos de statistiques descriptives, s'il s'agit de la deuxième vidéo concernant le vocabulaire de base, on estime donc que vous avez vu la première vidéo qui déterminait les premiers termes de population d'individus d'effectifs, de fréquences. Nous allons voir dans cette vidéo la poursuite des notions de base, à savoir effectifs et fréquences cumulées. Tout au long de cette vidéo, nous allons poursuivre l'exemple vu dans la vidéo précédente, un exemple élémentaire et un peu simpliste d'une répartition de notes qu'un professeur donnerait à sa classe. On va définir maintenant les effectifs cumulés, qui est une notion que vous devez connaître aussi normalement. Elles correspondent en fait à la somme des effectifs des valeurs inférieures ou égales à x pour les effectifs cumulés croissants. C'est-à-dire, reprenons notre exemple, avec le tableau tel qu'il est là, et on va créer une nouvelle ligne qu'on va appeler les effectifs cumulés croissants, et on va se demander combien d'élèves ont eu 4 ou moins de 4. Il n'y en a qu'un seul. Et maintenant, la case suivante, on va se demander combien d'élèves ont eu 5 ou moins de 5. C'est-à-dire, ceux qui ont 4 et 5, en fait, ils sont 2. La troisième ligne, on va se demander combien d'élèves ont eu 6 ou moins de 6. Il y avait ceux qu'on avait avant, les deux, et puis on va ajouter les 3 qu'il vient d'avoir, si c'est 2 plus 3, ça va faire 5. Si maintenant on veut savoir combien d'élèves ont eu 8 ou moins de 8, on en avait 5 jusqu'à présent, on ajoute les 2 qui ont 8, 5 et 2, ça va faire 7. Et comme ça, petit à petit, on construit l'intégralité du tableau. Combien d'élèves ont eu 9 ou moins de 9 ? Ils vont être 8, 9, etc. Et on complète comme ça, progressivement, d'étape en étape, l'intégralité de la ligne des effectifs cumulés. Les effectifs cumulés croissants permettent de déterminer le nombre d'individus ayant une valeur inférieure ou égale à une modalité. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait déduire que 9 élèves ont une note inférieure ou égale à 10. On observe aussi que la dernière valeur des effectifs cumulés croissants est nécessairement l'effectif total, puisque toutes les modalités sont inférieures ou égales à la valeur maximale de la série. 34 élèves ont 19 ou moins de 19 dans notre série. On peut de la même façon construire les fréquences cumulées. C'est exactement la même idée, sauf qu'on va le faire avec les fréquences. Je vous propose d'aller vite là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du même tableau, avec les effectifs, nous allons calculer pour chacune les fréquences que nous allons ajouter successivement. On pourra dire qu'il y a une fréquence de 0,03, c'est-à-dire 3% des élèves qui ont 4 ou moins de 4, 6% des élèves qui ont eu 5 ou moins de 5, et 15% des élèves qui ont eu 6 ou moins de 6, etc. Pour terminer, nous en avons parlé tout à l'heure, lorsque nous avons une série à caractère quantitatif continu, on peut représenter la série en classe, c'est-à-dire qu'imaginons qu'on ait interrogé 4812 Français sur la durée hebdomadaire d'écoute de la télévision en heure, le caractère étudié, c'est-à-dire la durée d'écoute, elle est pour le coup continue, parce que chacun peut prendre en théorie toutes les valeurs, entre 0 et 50 qui sont les bornes complètes des valeurs qui ont été données, mais tout le monde peut prendre toutes les valeurs, y compris des valeurs décimales. Donc, on pourrait regrouper, pour une étude comme ceci, en classe, et ici, le choix qui est fait, c'est de prendre une classe entre 0 et 10, 10 et 15, 15 et 20, etc. Vous observez que la borne gauche est fermée, pour l'intervalle 0 et 10, alors qu'elle est ouverte à droite, c'est-à-dire que la valeur, celui qui a regardé 10 heures, par exemple, sera dans la deuxième classe, entre 10 et 15, et non pas entre 0 et 10, et parallèlement celui. Et de même, celui qui aura regardé 15 heures à la télévision sera dans la troisième classe, puisque 15 est ouvert dans la première classe, entre 10 et 15, et fermé entre 15 et 20. Il n'y a que la dernière classe, 30-50, qui est fermée à sa bande supérieure 50, puisqu'on estime que c'est la valeur maximale et que quelqu'un a peut-être regardé 50 heures, et donc, pour l'intégrer, on ferme la dernière classe à droite, qui est fermée à gauche, et donc fermée à droite. Cette vidéo un peu fastidieuse, qui définit tout le vocabulaire de base, est terminée. La vidéo suivante reprend les différentes formes de représentation graphique que vous devez maîtriser. N'hésitez pas à vous abonner, un petit clic en bas à droite, un petit like éventuellement. A bientôt.